Il y a l'événementiel, c'est-à-dire permettre la rencontre entre les professionnels, entre les personnes en situation de handicap, entre les personnes, les familles, les enfants éventuellement, etc. Donc on fait ce grand événement qui dure 15 jours, qui propose à tous les publics des conférences, des animations, des spectacles sur tout le territoire et également sur le territoire de Toulouse-Métropole, puisqu'on a des communes qui travaillent avec nous sur les rencontres villes en handicap sur leur territoire. Dire que je suis particulièrement contente d'être venue ici parce que cet événement rejoint l'autre partie de mon travail, c'est-à-dire ce qui s'appelle l'inclusion sur laquelle je travaille avec les autres directions de la mairie de Toulouse et de Toulouse-Métropole, notamment la direction de l'éducation, la direction enfance et loisirs et tous les professionnels qui travaillent auprès des enfants et des familles. Voilà, donc l'inclusion, elle démarre tout petit. Elle est la part de chacun et j'espère que l'événement qui va se passer en ce moment vous donnera aussi l'envie d'aller voir le reste du programme sur ces 15 jours. Merci beaucoup. Bonjour, alors je me présente, je suis Julien Boutonnier, éducateur spécialisé et membre du comité de rédaction de la revue En Pan. Donc je vais animer ces tables rondes cet après-midi avec Isabelle Furneau, je suis proviseur de lycée professionnel dans le Lot-et-Garonne et aussi membre du comité de rédaction de la revue En Pan. Voilà, donc nous avons été sollicités pour l'organisation de ces tables rondes et nous allons faire en sorte que vous puissiez profiter de l'expérience des professionnels et des personnes concernées que nous avons invitées. Et voilà, nous sommes très heureux d'être avec vous. Je vous remercie. Voilà, alors avant de commencer à proprement parler, la première table ronde, je vais essayer un peu de présenter l'après-midi dans ses enjeux, mais aussi dans plus simplement son organisation. Bon, je précise que cette manifestation, cet après-midi est organisée par les éditions RS, que nous sommes en train, nous, c'est-à-dire la revue En Pan, de clôturer un numéro sur les politiques inclusives, numéro qui sortira en mars et dont certains contributeurs sont avec nous cet après-midi. Nous remercions vivement l'équipe de la médiathèque de nous accueillir et d'avoir travaillé avec nous pour organiser cet après-midi. Alors, ça n'aura échappé à personne, nous parlons, on parle, ça parle d'inclusion, beaucoup, d'où l'intérêt sans doute de réfléchir ensemble à ce que peut bien vous recouvrir ce terme, cette notion d'inclusion, ou comme le préconise Charles Gardou, l'anthropologue, lui, il parle plutôt d'un usage adjectivé, c'est-à-dire il pense qu'il serait mieux de parler d'inclusif. Je ne vais pas développer maintenant, mais je pense qu'on va parler d'inclusion, mais aussi d'inclusif. Alors, cet après-midi, on poursuit un objectif assez simple, je pense que ce sera d'affiner nos représentations sur l'inclusion, sur l'inclusif, c'est-à-dire que ce terme aujourd'hui est utilisé un peu à toutes les sauces et il est sans doute important de pouvoir travailler sur nos représentations, travailler à développer une analyse critique de ce que c'est l'inclusion, de ce qu'est l'inclusif, pour que cela devienne un concept opératoire, c'est-à-dire une notion dont on puisse vraiment se servir dans nos discours, dans notre travail de professionnel et plus largement dans notre vie quotidienne de citoyen. Alors, je précise une définition qui est celle de l'UNESCO et qui est sans doute la définition la plus large qui va contextualiser un peu notre propos. Donc l'UNESCO dit « L'éducation inclusive est fondée sur le droit de tous à une éducation de qualité qui réponde aux besoins d'apprentissage essentiels et enrichisse l'existence des apprenants. Axée en particulier sur les groupes vulnérables et défavorisés, elle s'efforce de développer pleinement le potentiel de chaque individu. Le but ultime de l'éducation de qualité inclusive est d'en finir avec toute forme de discrimination et de favoriser la cohésion sociale. » Donc, vaste programme. Comme le précise Mme Caudiaz dans son ouvrage, Mme Caudiaz qu'on aura le privilège d'écouter en fin d'après-midi, « Du point de vue de l'UNESCO, l'éducation inclusive concerne avant tout certaines populations bien spécifiques, les enfants roms, les enfants des rues, les enfants travailleurs, les personnes handicapées, les personnes autochtones et les populations rurales. » Cet après-midi, nous allons nous intéresser particulièrement aux situations des personnes en situation de handicap et des professionnels qui les accompagnent. Alors, on a organisé deux tables rondes. L'organisation vaut ce qu'elle vaut. Elle est simple, mais on espère qu'elle sera efficace. On a commencé avec une première table ronde avec des professionnels. Ensuite, on fera une petite pause. Nous aurons ensuite une deuxième table ronde avec des personnes concernées, des personnes qui se confrontent au handicap dans leur vie quotidienne. À la suite de ces deux tables rondes, on espère qu'il y aura un échange. Il y aura d'ailleurs aussi un échange à la fin de la première. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait intéressant que les participants de la première table ronde et ceux de la deuxième puissent aussi échanger. Ensuite, nous ferons une pause et ça nous mènera aux alentours de 18h pour la conférence de Mme Caudias jusqu'à 19h30. Voilà pour un peu le mode d'emploi de l'après-midi. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à préciser peut-être ? Non ? On commence alors ? Ok, donc on va commencer la première table ronde des professionnels. Je vais vous présenter Mme Elisabeth Donorio qui est professeure coordonnateur de l'ULIS du lycée des métiers Jacques de Roma dans le Lot-et-Garonne, le lycée que j'ai le privilège de diriger. Voilà, donc Mme Donorio, ce serait intéressant que vous présentiez votre parcours professionnel parce qu'il est au service de l'inclusion depuis le début de votre carrière. Et ensuite, vous nous parlerez du dispositif que vous accompagnez dans notre établissement. Oui, d'accord, voilà. Donc Mme Donorio prendra la parole au tout début de cette table ronde. Ensuite, la deuxième prise de parole, c'est Katienne Guyenne. Voilà, donc la deuxième personne qu'on écoutera est Katienne Guyenne qui est accompagnante des élèves en situation de handicap que j'ai eu le plaisir d'interviewer pour le numéro d'Empan. Donc on pourra réfléchir ensemble à cette fonction d'AESH qui est au cœur de l'inclusion en milieu scolaire. Et on essaiera d'encerner les enjeux, les limites. Voilà. Et donc je précise que vous travaillez depuis une dizaine d'années en tant qu'AESH dans des écoles maternelles, primaires, des collèges, des lycées publics ou privés et aussi des BTS. Donc vous avez une expérience assez complète de ce métier. Voilà, la troisième intervenante, c'est Karine Traversier qui travaille à l'IME Montclerjoie dans le Lot-et-Garonne et qui est conseillère ESF et qui accompagne depuis longtemps des jeunes dans leurs projets de vie et projets de formation et projets professionnels. Voilà, donc ce sera la troisième intervenante. Donc je donne la parole à Madame Donorio. Bonjour. Bon, je suis un petit peu émue d'avoir autant de monde devant moi. Mon parcours professionnel, alors bon, je suis originaire d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'ai passé toutes mes... Enfin, j'ai fait mes études sur Marseille. Je suis restée... Donc j'ai fait un bac F8 avec un BTS en économie sociale et familiale. Et durant 10 ans, je suis restée maître auxiliaire dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est vrai que mon parcours était très intéressant puisque j'ai vaqué à différents postes. Des postes, par exemple, je suis rentrée dans une école publique, la Grotte-Rollande, dans le 8e arrondissement, qui accueillait... C'est une école pour des jeunes en situation de handicap, handicap physique, dans laquelle on produisait des soins. Et moi, j'étais enseignante en technologie. Ils passaient le CAP. Et puis ensuite, pour ceux qui voulaient passer un bac, ils pouvaient aller dans des écoles de proximité. J'ai enseigné aussi à des jeunes primo-arrivants, des comoriens, algériens. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le handicap, mais ça fait partie de l'éducation inclusive. Et à l'époque, déjà, on en était là. J'ai tenu un poste de coordonnatrice sur des chantiers-écoles pour des jeunes qui étaient exclus un petit peu du milieu scolaire pour essayer de les raccrocher par l'intermédiaire des rénovations de phares, par exemple, de phares du port autonome de Marseille. Voilà. Et puis ensuite, je suis venue en Lot-et-Garonne. J'ai passé le concours et j'étais professeure de sciences techniques et médico-sociales en lycée professionnel. En 2011, j'ai passé un examen pour être enseignante coordonnatrice ULIS. Les ULIS, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Maintenant, il y en a en école élémentaire, collège, lycée pro, lycée d'enseignement général aussi. Donc ça, c'est très important. On met en place beaucoup de choses dans le secteur du handicap. Donc, moi, essentiellement, le dispositif qui se trouve au lycée Jacques-Eude de Roma est un dispositif qui me semble assez particulier. Nous pouvons accueillir jusqu'à 10 élèves. Et la particularité, c'est que cette année, j'ai 9 élèves. Et depuis quelques années, ils sont tous inclus, inscrits dans les classes à 100%. Et ça, c'est vraiment une réussite. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai une AESH collective, donc une accompagnante d'élèves en situation de handicap qui va permettre, qui va suivre certains élèves en fonction des besoins éducatifs particuliers. Je mets en place des adaptations pour leur permettre de mémoriser les cours. Et puis, les professeurs aussi mettent en place des adaptations. Sachant qu'au lycée Jacques-Eude de Roma, nous accueillons des élèves qui ont des troubles des fonctions cognitives et ou du comportement, puisqu'il y a différents types d'Ulysse. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi ? Nous nous impliquons aussi... Enfin, chaque élève a des projets personnalisés de scolarisation qui impliquent tous les partenaires, la famille, l'équipe administrative du lycée. Il y a aussi tout le suivi, toutes les personnes qui sont chargées du suivi thérapeutique et éducatif qui mettent en place donc toute la scolarité du jeune. Et en fait, on travaille en collaboration pour permettre la réussite de chaque parcours, de chaque élève au niveau du parcours. Je voulais aussi dire que le projet personnalisé de scolarisation renforce les capacités cognitives et motrices des élèves, participe à la vie du lycée pour faire fructifier les acquis de socialisation et aussi découvrir les domaines professionnels par la réalisation des périodes de formation en milieu professionnel adaptés à leurs besoins éducatifs particuliers. Alors, ces dispositifs, Ulysse, sont très complets car les élèves donc réussissent. Nous, on a la majorité des élèves qui réussissent leur CAP, sachant que ce n'est pas un parcours facile puisque nous avons des CAP cuisine et des CAP commercialisation et services en café, en hôtel, café, restaurant. donc ce sont les serveurs. Maintenant, il y a une nouvelle appellation donc c'est un petit peu compliqué. J'ai des élèves qui sont en bac professionnel aussi, donc en service et aussi en bac pro, accompagnement, soins, services à la personne. donc ce n'est pas facile mais c'est vrai que la majorité arrive à sortir avec le CAP. Alors, pourquoi aussi ? Parce que je mets en oeuvre la pédagogie par projet. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionnait très bien. Je travaille en réseau avec un collège, mon collègue qui est Ulysse, Ulysse Collège et nous réalisons des projets par exemple. Il y a de ça trois ans, nous avons réalisé un projet intercycle alliant le lycée professionnel, le collège et l'école alimentaire. Notre projet était intitulé Lecture gourmande. Donc, on voulait un petit peu que tout le monde s'implique. On a fait participer aussi une classe du lycée, un bac pro, classe de seconde de bac pro service proximité et vie locale pour un petit peu accompagner nos élèves. Alors, il y avait 15 élèves Ulysse collège. Moi, à l'époque, j'en avais sept et il y avait 30 élèves du bac pro service proximité et vie locale et ensuite, donc, et 15 élèves du collège, je l'ai déjà dit, je pense. Et donc, on a essayé de monter des ateliers présentant des comptes à des élèves de l'école élémentaire. Alors, autour d'un goûter. Alors, chaque élève a trouvé son compte. on a fait des théâtres d'ombre pour les plus timides. On a réalisé ces lectures par l'intermédiaire des bruitages pour ceux qui ne voulaient pas du tout se montrer. D'autres distribuent les collations et en fait, ça a mis en valeur le travail de nos élèves et on a pu mettre en place les différentes compétences acquises durant l'année scolaire. Et donc, pour finir, je trouve que c'est par l'intermédiaire d'un travail soutenu avec les équipes pluricatégorielles que l'élève s'épanouit, progresse, évolue. Je suis convaincue que le dispositif LIS permet de faire une place à l'élève. c'est une des raisons qui va permettre de parler d'école inclusive. Voilà. Merci. Merci, Madame Donorio. Merci. Je vais lancer la première question et après, on discute après. Oui, mais juste, j'ai peut-être une question. Peut-être, vous y réfléchissez puis on y répondra après. Comment vous avez construit la collaboration avec les professeurs de l'établissement ? Est-ce que vous répondez maintenant ou est-ce que... j'essaie de parler à tous les professeurs, nous sommes 50 dans le lycée. Je les implique en parlant de l'élève et en fait, comme j'individualise beaucoup, chacun va prendre à cœur son travail et chacun essaie d'adapter. L'adaptation n'est pas facile parce que lorsqu'il y a des professeurs qui ont 30 élèves dans une classe pour adapter, pas seulement pour les miens parce qu'il y a aussi d'autres élèves en difficulté qui parfois peuvent être en situation de handicap mais ne sont pas notifiés handicapés. et ça, c'est très important. Les professeurs arrivent à les repérer. On ne peut pas faire un travail... pas tous les élèves sont notifiés parce qu'ils ne sont pas accompagnés comme d'autres et ça, surtout en lycée professionnel. Nous sommes... On voit... Enfin, nous, en Lot-et-Garonne, nous avons une population assez défavorisée et, en fait, les professeurs sont obligés de s'adapter s'ils veulent que l'élève réussisse. Voilà. Alors, l'adaptation, ça peut être des documents supplémentaires, des documents à trous. Alors, ils peuvent oraliser aussi, faire oraliser le jeune au lieu d'écrire. C'est un travail, voilà, comme je vous dis, qui peut être... qui est très difficile puisqu'ils sont seuls face à 30 élèves au moment des évaluations. Voilà. On essaie de trouver des solutions puisque je suis aussi professeur ressources. Voilà. Donc, on vous donnera la parole pour les questions à nos télés. Voilà. C'est important parce qu'on se nourrit de l'expérience des autres. Madame Karine Traversier, donc je vous donne la parole. Bonjour. Donc, Karine Traversier, je travaille dans un institut médico-éducatif auprès de jeunes adolescents âgés de 14 à 20, 21, 22, 23 ans. Ce sont des jeunes qui sortent de l'IME de notre IME, toujours avec une situation, on ne laisse pas partir pour rien. Donc, depuis 4 ans, l'IME s'est inscrit dans une volonté d'inclusion pour sortir de l'institut et aller vers le milieu ordinaire. Le travail inclusif que je pratique va être illustré par trois situations différentes que je vais prendre, je vais plutôt passer par la lecture pour vous expliquer tout ça. je parlerai de Julien, Maéva et Maria. Julien est un jeune qui a été scolarisé à l'EREA, un établissement régional d'enseignement adapté, avec une prise en charge de CESAD. Le CESAD, c'est un service d'éducation spéciale et de soins domicile. Face à de grandes difficultés d'attention, il a été préconisé une orientation en IME. Julien est donc entré à l'IME à l'âge de 13 ans et a rapidement développé de l'intérêt pour l'atelier espace vert. Ces compétences professionnelles lui ont permis d'être valorisées, de canaliser son énergie et de progresser au niveau pédagogique. Lors d'un entretien avec Julien, nous avions évoqué la possibilité qu'il puisse évaluer ses compétences professionnelles en milieu ordinaire. Et si cette expérience s'avérait positive, alors nous envisagerions éventuellement une inclusion scolaire vu la progression de ses résultats en classe. Ce jeune, face à cette valorisation, a pris confiance en lui et a formulé avec ses parents la demande d'intégrer une scolarisation ordinaire pour préparer un CAP horticole. Le travail d'équipe a permis de soutenir le projet du jeune et de l'orienter vers un CAP qui lui vaut plus de champs professionnels et moins exigeants au niveau scolaire, le CAPA agricole. Le travail de partenariat s'est essentiellement axé sur les recherches de stages en milieu ordinaire et sur la mise en place d'une évaluation à la MFR proposant le CAPA. Le travail avec la famille a été dans cette situation plus long et a demandé l'intervention de partenaires et notamment de l'éducation nationale. Effectivement, malgré ce projet d'inclusion, la déficience existait toujours et notre objectif n'était pas de faire vivre un nouvel échec scolaire à Julien. Julien a donc intégré une MFR et il prépare actuellement un CAPA agricole. Maëva a intégré l'IME à l'âge de 12 ans. A l'école, elle se sentait rejetée par ses camarades. Très vite, elle a trouvé ses marques à l'IME avec un rythme qui lui a permis une progression pédagogique et professionnelle. Face à cette progression, l'équipe pluridisciplinaire a souhaité évaluer son adaptation au milieu ordinaire. Ses parents très protecteurs ont été dans un premier temps très réticents puis nous ont fait confiance. Le projet de Maëva est de travailler en pâtisserie. L'exigence de ce métier au niveau technique et les contraintes horaires ont pu être évaluées par une expérience due au dé. Maëva a souhaité une autre immersion plus axée dans la restauration. Elle a effectué un stage de deux semaines dans une cafétéria. Le bilan de stage a été très positif. Cependant, le manque d'assiduité de Maëva a mis à mal son positionnement sur un CAP. L'éloignement géographique de la famille est également un frein pour une inclusion en milieu scolaire. Actuellement, Maëva a 17 ans et nous continuons les évaluations de travail dans différents champs professionnels. Parallèlement, le maître des écoles augmente le temps de classe pour Maëva afin qu'elle progresse davantage au niveau scolaire. Le travail avec la famille est basé sur l'acceptation du projet socio-professionnel de leur fille tout en tenant compte d'une proximité du domicile familial. Le travail de partenariat se multiplie avec les différents maîtres de stage ainsi qu'avec les demandes de renseignements sur les différents CAP proches du domicile. Maria a été accueillie en famille d'accueil à l'âge de 3 ans et a intégré l'IME à l'âge de 8 ans. Après 6 ans de prise en charge, l'équipe met en avant une évolution intéressante. Un bilan psychologique confirme cette évolution malgré un blocage psycho-affectif. Lors de l'élaboration de son projet, l'équipe pluridisciplinaire décide de faire une demande d'inclusion ULIS. Durant ses 3 années au collège, Maria effectue différents stages en milieu ordinaire. Cependant, elle vit de gros changements au niveau personnel. Sa famille d'accueil est en arrêt de travail puis met fin à l'accueil de Maria. On observe alors un mal-être grandissant et l'apparition de violences physiques ainsi qu'une prise de poids. Après ses 3 années au collège, Maria ne sait pas vers quelle voie professionnelle se diriger. Elle intègre alors une DIME. C'est un dispositif d'initiation au métier de l'alternance dans une MFR. Elle effectue différents stages longs et le dernier se déroule en ESAT. Durant cette année DIMA, différents hébergements sont mis en place. Un retour en famille est également proposé certains week-ends. Maria vit une instabilité sociale et professionnelle. Elle se plaint de différents maux. Elle est violente et continue à prendre du poids. Le bilan psychologique est réactualisé suite à une réunion de l'équipe éducative et de placement. Lors de ce test, Maria peut dire qu'elle crée une orientation et les résultats témoignent d'une disharmonie d'évolution. Face à ce résultat et à l'approche de la majorité, il nous a semblé nécessaire de proposer à cette jeune un étayage sécurisant tant sur le plan professionnel que social. L'orientation ESAT est alors proposée. Dans l'attente d'une place, Maria est restée un peu plus d'un an à l'IME avec un APJM, Accueil Provisoire Jeune Majeur. Cela lui a permis de valoriser ses compétences professionnelles et de trouver une certaine stabilité sociale. Elle a aujourd'hui intégré un ESAT avec un foyer d'hébergement. Tout au long de cette lecture, vous avez pu constater que je n'ai pas parlé de mon travail mais d'un travail d'équipe, d'un travail de partenariat, d'un travail avec le jeune et sa famille, d'un travail de valorisation par l'apprentissage de compétences professionnelles et scolaires au sein de l'IME. C'est peut-être ce qu'on peut nommer un travail inclusif. Alors, je fais juste une petite remarque. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit bien que ce qui peut donner une qualité inclusive aussi à ces accompagnements, c'est aussi la plasticité des accompagnements et d'être au plus proche de l'évolution des jeunes et sans chercher forcément à aller toujours vers plus d'inclusion dans ce qu'on pourrait appeler un peu bêtement le milieu ordinaire mais de pouvoir réfléchir à ce qui va pouvoir se donner comme étant une solution réellement épanouissante pour la personne. Donc, on va maintenant discuter avec Cathy Nguyen. Donc, on a choisi nous de fonctionner plus autour d'un d'un entretien un peu comme on a pu faire pour la revue en pan. Donc, vous êtes AESH depuis dix ans. Vous avez donc pratiqué dans plein d'écoles différentes. Oui. Est-ce que vous voulez préciser quelque chose sur votre présentation à ce stade de notre conversation ? Non, particulièrement. Ok. Donc, moi, il me semble dans un premier temps c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des AESH. Moi, il me semble de ma place d'éducateur en CESAD puisque je travaille en CESAD c'est vrai que j'en rencontre beaucoup et je trouve qu'il faut un métier absolument essentiel et pivot dans ce qu'on pourrait je ne sais pas nommer une inclusion à l'école ou une école inclusive je ne sais pas trop. Vous, comment vous définiriez un peu votre métier quoi ? Votre métier d'AESH ? Alors, moi je pense qu'on est facilitateur dans une classe. Il ne marche pas ? Je ne sais pas. Si. Alors, on est facilitateur dans la classe. On aide à la fois le jeune mais on met en place des relations entre les professeurs, les élèves et l'élève en situation de handicap. Donc, on est un lien. D'accord. Donc, vous êtes facilitateur et en même temps vous êtes le lien. Alors, on va revenir sur ce mot lien qui est important mais avant peut-être qu'est-ce que vous voulez dire par facilitateur ? Est-ce que vous pourriez préciser ? Je me souviens qu'on avait beaucoup parlé du verbe rassurer. Quelque chose comme ça. Oui, quand on est avec un élève en situation d'handicap après une période d'observation qui est relativement longue on est auprès de lui tout le temps que ce soit pour faire des devoirs pour être en classe et on essaie de rassurer cet élève pour qu'il soit le mieux possible intégré dans la classe. Donc, pour vous que l'élève soit rassuré c'est le préalable à tout travail ? À tout travail et à son intégration je pense que plus il est rassuré plus il se sent à l'aise et plus il se sent intégré dans une classe et plus il réussit je pense aussi. Donc, vous êtes ce facilitateur qui va rassurer finalement et dont vous précisez bien que ça demande une observation sur le long terme ? Au début d'abord et sur le long terme on évolue avec l'élève en même temps que sa scolarité si on le suit plusieurs années on évolue en même temps que lui donc on s'abdate c'est un métier d'adaptation on est beaucoup dans l'adaptation tous les jours. C'est ça il faut être un peu tout terrain quoi. Oui, tout terrain oui. Et donc si on revient sur cette notion de lien donc je crois comprendre que ce lien on peut le décliner de différentes façons est-ce que vous pourriez préciser un peu parce que vous faites le lien dans différentes directions. Voilà, on est le lien avec les professeurs avec les parents on est le lien avec les autres élèves de la classe parce que ça pour moi ça me semble important d'avoir un lien avec les autres élèves qui facilite en plus ce lien de l'élève avec les autres élèves de cette même classe. C'est vrai que quand on a fait l'entretien c'est là où j'ai été à la fois surpris et drôlement intéressé c'est que je m'attendais à vous entendre dire que vous faisiez un lien entre l'élève et les enseignants mais moins parce que vous étiez là vous soyez là pour faire le lien entre les élèves et les autres élèves et vous même vous avez tendance à le mettre en premier dans votre travail. Oui parce que l'intégration je pense qu'elle se fait d'abord avec les autres élèves avant tout avant la scolarité avant tout le reste et donc le fait qu'on soit dans la classe et qu'on soit un élément de cette classe sans pour autant être enseignant c'est plus facile pour les autres élèves de s'adresser à nous plutôt que de s'adresser aux professeurs et donc on est ce lien là je pense qu'il est important. Et donc du coup pour l'inclusion alors voilà vous avez utilisé le mot intégration c'est intéressant parce que c'est vrai qu'avant on parlait d'intégration maintenant on parle on parle d'inclusion non mais c'est le vocabulaire aussi qui a été le nôtre pendant des années donc il existe encore ce sera intéressant peut-être de réfléchir peut-être Madame Caudias nous y aidera pour différencier ces notions d'intégration d'inclusion mais aussi d'insertion voilà parce qu'ils ne recouvrent pas tout à fait les mêmes choses mais donc finalement si je comprends bien la ESH fait partie de la classe elle est ce nouvel je ne sais pas comment dire ce élément ce nouvel élément dans la classe et qui est à la fois du côté des adultes et du côté des jeunes oui c'est ça je pense que voilà parce qu'en fait ils ne nous considèrent pas comme un adulte en fait où on fait partie des meubles c'est comme si pas qu'on n'existait pas mais on n'est pas un élément qui va les surveiller qui va les contrôler donc on est à la fois un peu transparent mais on est présent alors moi c'est une de ma place d'éducateur là ça me parle beaucoup parce que les éducateurs on travaille beaucoup là dessus sur une sorte d'ambiguïté quoi un peu où on est à la fois des adultes mais on se met dans une telle proximité avec les jeunes que des fois on est un peu comme des enfants enfin on a un statut un peu hybride et donc je le retrouve dans votre fonction oui c'est souvent que ça arrive et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important intéressant et drôlement riche de pouvoir occuper cette place pour les jeunes je veux dire de pouvoir oui oui on n'est pas considéré comme un adulte qui va punir comme un adulte qui va qui va les surveiller donc on est plutôt bien intégré en fait en général dans les classes que ce soit dans n'importe quel niveau d'élèves au lycée au collège d'accord et et pour vous qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est décisif un peu ou qu'est-ce qui est vraiment important pour qu'un jeune réussisse dans cette situation d'éducation inclusive il y a plein de choses sa volonté à réussir je pense que ça c'est très important souvent c'est des élèves qui ont un courage plus important que d'autres parce qu'il faut qu'ils prouvent quelque chose et ça je pense que cette volonté là elle est très importante et après bon là nous on est là pour les accompagner pour que ce soit le plus facile possible après il y a les enseignants il y a beaucoup de choses c'est un tout les familles aussi les familles aussi bien sûr que c'est très important il y a l'aide qu'elles apportent tous les jours la confiance qu'ils peuvent leur donner et ça aussi c'est très important il y a beaucoup de familles très investies souvent avec les élèves en situation de handicap d'accord du coup peut-être on peut on pourrait parler de comment dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui a pu marcher pour vous dans votre expérience qu'est-ce qui vous semble avoir qu'est-ce que vous avez rencontré comme comme situation qui vous a semblé vraiment porteuse il y a plein de situations j'ai suivi des élèves pendant très longtemps le plus longtemps ça a été pendant cinq ans d'élèves et voilà on a évolué ensemble en fait je pense du lycée jusqu'au BTS je l'ai suivi et voilà il a beaucoup progressé et autant en autonomie que scolairement donc voilà il a réussi à avoir un BTS ce qui n'était pas gagné d'avance est-ce que là vous mettez en avant l'aspect relationnel sur la longueur sur le temps oui oui ça c'est très important et maintenant à une époque c'était pas très dans la tendance d'avoir des AESH qui accompagnaient les élèves pendant un long temps il fallait changer parce que on pensait que c'était mieux pour l'élève qu'il y avait une espèce d'habitude moi personnellement je pense que c'est très important de suivre un élève pendant quelques années ça apporte à la fois de la confiance c'est plus facile chaque année que de recommencer au départ à autre chose je pense que c'est important et comment on va bientôt terminer mais j'ai encore une ou deux questions comment recevez-vous les évolutions de votre métier donc à savoir peut-être d'avoir des emplois du temps plus souple d'accompagner plus d'enfants qu'est-ce que vous en pensez de ça ? je trouve que manier plusieurs emplois du temps c'est des fois compliqué donc là cette année j'ai trois élèves ça se passe pas trop mal mais en fait on doit parfois comment on dirait déshabiller Paul pour habiller Jacques et des fois c'est compliqué donc on n'est pas auprès de l'élève dans son emploi du temps mais plutôt un arrangement sur trois emplois du temps différents ce qui complique un peu la tâche et est-ce que vous pourriez peut-être nous exprimer ce qui vous semble être des situations qui n'ont pas été porteuses ou sur lesquelles vous avez buté sur des difficultés est-ce que alors moi personnellement des fois sur des situations avec des problématiques de comportement des fois c'est plus compliqué qu'avec un handicap différent avec un autisme ou tout ça le problème de comportement j'ai plus de mal personnellement moi j'ai plus de mal à mettre à me faire aussi je me souviens que vous me disiez aussi que c'était un travail qui nécessitait peut-être d'avoir plus de tiers plus d'aide pour être soi-même accompagné voilà c'est ça de formation qu'on n'a pas toujours c'est des formations très généralistes on n'a pas toujours les outils pour justement faire face à ce genre de problème d'accord bon on a rapidement fait le tour comme ça du métier d'AESH moi je retiens vraiment qu'il y a un ressort assez passionnant dans ce métier autour de ce statut hybride un peu d'être à la fois du côté des enfants et des adultes et d'être là pour l'enfant est-ce que vous voudriez peut-être me dire un petit mot pour conclure avant qu'on ouvre la discussion non moi je trouve que c'est un métier passionnant après voilà on fait beaucoup de rencontres que ce soit les familles les enfants c'est un métier voilà alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé le fait que vous travaillez avec des enseignants donc il faut aussi que non seulement vous vous adaptiez aux élèves on va dire mais aussi aux enseignants de ce côté là comment ça se passe ? en général ça se passe relativement bien parce qu'on est justement une aide dans la classe à la fois pour l'élève qu'on accompagne du coup pour eux c'est facilitateur je pense aussi donc moi j'ai jamais eu plutôt que de bonnes expériences avec les enseignants ok bon nous vous remercions pour votre intervention donc on ouvre maintenant la discussion à l'ensemble des personnes en présence oui alors est-ce qu'on a un micro sans fil ? je sais pas si on a assez de fil peut-être qu'on j'avais une question pour vous madame Nguyen vous parliez du lien en fait que vous établissez avec les enfants comment ça se passe ? c'est en fonction de chaque enfant ça se fait avec du coup vous êtes comme de la famille vous êtes des amis vous êtes une professionnelle qu'est-ce que vous êtes pour eux ? je pense que je suis un peu tout ça en fait on n'a pas les mêmes relations moi on me tutoie par rapport à 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 un professeur on me tutoie et en fait oui petit à petit on devient plus une famille ou des amis que que de la profession je pense que c'est pas totalement professionnel c'est une question très intéressante moi j'ai noté un facilitateur un tisseur de lien quelqu'un qui crée les conditions de l'apprentissage pour le jeune et pour le groupe aussi oui c'est ça je pense qu'on est tout ça à la fois moi je voudrais savoir à madame Guyenne si vous avez à la fois des élèves qui ont une assistante mutualisée ou individuelle et qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pouvez dire de cela qu'est-ce qui est mieux pour vous qu'est-ce qui est mieux pour l'élève à votre avis alors moi cette année par exemple je suis à la fois individuelle et mutualisée je suis mais en fait je pense que l'accompagnement individuel est quand même plus efficace qu'un accompagnement mutualisé c'est pas facile de s'occuper à la fois sur une même classe de plusieurs élèves parce que mutualisé ça veut dire qu'on s'occupe de plusieurs élèves sur une même classe oui madame Donorio vous connaissez les deux types de fonctionnement alors au sein de l'ULIS c'est une assistante mutualisée non au sein de l'ULIS c'est une assistante donc c'est une accompagnante collective comme troisième catégorie je trouve que c'est intéressant sur le fait qu'on amène les jeunes vers l'autonomie et ça c'est très important après nous avons dans le lycée une AESH mutualisée c'est à dire qu'elle suit deux élèves et c'est autre chose mais c'est en fonction des besoins de chacun de toutes les façons moi les élèves que j'ai dans le dispositif ULIS ont besoin ont des besoins particuliers oui c'est sûr mais on répartit les besoins on a des difficultés parce que par exemple j'ai une élève qui est non lectrice donc elle est illettrée et donc là on est en difficulté parce qu'elle n'a pas d'AVS individuelle mais peu importe elle s'adapte et nous mettons tout en oeuvre pour adapter aussi les professeurs mettent tout en oeuvre pour adapter quand elle va suivre tous les cours quand il y a un problème elle vient dans ma classe et je mets en place des adaptations particulières et pour l'instant ça fonctionne c'est sûr que parfois on est en grande difficulté mais après je voudrais dire que les AESH font du travail auprès de l'élève accompagne oui l'élève mais ils ont quand même une place précise au sein du lycée et de la classe il faut qu'elle garde leur place au niveau du relationnel aussi avec les élèves les professeurs et c'est un travail qui est très 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 difficile parce qu'elles ont du mal à se positionner à ce niveau là moi j'en discute beaucoup avec mon AESH et c'est vrai que bon celle qui qui passe avec tous les professeurs qui ont des liens avec les professeurs qui ont des liens avec les élèves qui ont des liens avec les autres élèves de la classe effectivement c'est difficile d'avoir une place d'eux en tant que professionnel AESH voilà oui c'est je trouve vraiment qu'on touche au coeur du problème mais qu'on peut retourner aussi comme étant la richesse de cette fonction et vraiment je trouve que c'est vraiment intéressant cette question là parce que la difficulté du positionnement est le ressort même de la richesse de ce positionnement d'une certaine façon c'est parce que c'est compliqué aussi que ça marche je crois bonjour madame en fait j'ai moi même eu une AVS car je suis malvoyant j'ai pas eu la chance de goûter à l'inclusion mais à l'intégration et en fait c'est parce que j'étais en échec scolaire une année l'année de mon bac que le lycée c'est vraiment on va dire c'est vraiment bougé et j'ai eu une AVS 35 heures par semaine et c'est là où j'ai quand même vraiment réussi mon année donc je voulais savoir concrètement à peu près combien d'heures vous avez et si vous avez suffisamment d'heures pour les élèves parce qu'il y a quand même la question du nombre d'heures qui est importante non nous l'AESH a 30 heures par semaine et j'ai 9 élèves mais tout dépend des jeunes nous avons des élèves qui 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 ont suivi un parcours par exemple parce que nous on les amène vers l'autonomie à la sortie il y a l'insertion professionnelle donc ensuite les professeurs vont adapter j'ai une élève qui a fait son CAP cuisine cette année elle est en mention complémentaire à dessert de restaurant et bien elle n'est plus accompagnée mais par contre les professeurs de l'enseignement professionnel c'est parce que c'est donc c'est dans ce secteur où elle est en grande difficulté et bien vont tout mettre en oeuvre pour qu'elle réussisse ses techniques professionnelles en pâtisserie ensuite ils ont aussi des périodes de formation en milieu professionnel et là les lieux sont choisis de telle sorte qu'ils réussissent et qu'ils progressent à leur rythme ça c'est très important progresser à leur rythme nous il y a des élèves qui font le CAP en 3 ans ils peuvent faire un bac pro en 4 ans aussi mon emploi du temps oui moi j'ai 80% aussi donc ce qui correspond à peu près à 32 heures et j'ai 3 élèves et donc la répartition se fait en fonction de voilà de ce que on a demandé au départ mais ils ont pas toutes leurs heures ne sont pas comblées ça c'est sûr bonjour j'avais juste une question par rapport aux classes Ulysse en fait et par rapport aux dispositifs parce que je savais pas que c'était déjà dans les lycées aussi que c'était applicable et du coup j'aurais voulu savoir si le dispositif il était mis en place en général enfin nationalement ou si c'était une exception du coup dans vos lycées qui a un poste de coordinatrice qui a tous les projets comme ça qui sont mis en place les Ulysse se sont créés maintenant dans beaucoup beaucoup de lycées généraux technologiques et professionnels oui c'est vraiment moi j'ai mes deux dernières établissements mes deux derniers établissements j'ai créé l'Ulysse d'Ulysse Gallieny il y a maintenant 10 ans et donc l'Ulysse de Jacques de Roma elle a une dizaine d'années aussi à peu près 9 ans voilà donc c'est une démarche de l'éducation nationale qui se généralise avec les objectifs de l'accompagnement des élèves vers les diplômes et vers l'insertion voilà avec une particularité c'est vrai au lycée professionnel qu'on entend bien dans le discours de madame Donorio on est sur des compétences à la fois d'enseignement général et d'enseignement professionnel c'est aussi la mise en place de la relation avec le monde de l'entreprise donc madame Donorio accompagne aussi les élèves dans les périodes de formation au milieu professionnel donc en dialoguant avec les professionnels qui accueillent ces élèves alors vous avez un réseau d'entreprises partenaires alors parfois des entreprises qui ont une capacité à adapter enfin accueillir des personnes en situation de handicap parfois c'est des entreprises qui sont ordinaires dans leur relation aux salariés et on arrive à des belles réussites les élèves les élèves les plus en difficulté qui n'ont pas le diplôme en fait maintenant et ça c'est quelque chose qui s'est généralisé dans mon institution et c'est dans la tête des enseignants le diplôme c'est tout ou parti voilà et à partir du moment où les enseignants entendent cette possibilité ça change complètement la relation pédagogique c'est à dire qu'on a des élèves pour lesquels nous délivrons des attestations de compétences des compétences professionnelles qui seront reconnues donc dans l'entreprise si au moment de la fin du parcours scolaire tout n'est pas acquis c'est pas grave on a quand même une possibilité de s'insérer et de continuer tout au long de la vie c'est le principe aussi de la formation voilà donc on est dans cette logique et ça ça a été enfin moi je l'ai vu cette révolution et tout à l'heure je vous parlerai d'un autre dispositif qu'on a expérimenté là pour le coup dans l'établissement après la conférence de madame Codias on a une situation alors j'ai noté en synthétisant un peu ce qui a été dit puisqu'on a présenté enfin la volonté c'était de présenter des professionnels inclusifs moi j'ai noté que ce sont des professionnels qui travaillent en équipe avec la personne concernée d'abord leur famille les professionnels et c'est de fait en partenariat ou en réseau il me semble que c'est ce qui transparaît de vos pratiques professionnelles à toutes les trois ensuite madame Nguyen je reprends un facilitateur un tisseur de lien quelqu'un qui crée les conditions des apprentissages au bénéfice de l'élève concerné mais aussi au bénéfice du groupe et au bénéfice de l'enseignant ça c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le rôle que vous jouez dans la classe ce positionnement particulier voilà un peu dans les interstices de ce qui se joue dans la classe et ensuite Karine Traversier mais aussi madame Nguyen vous mettez en place une démarche individualisée et avec l'adaptation permanente et vous communiquez cette nécessité d'adaptation aux enseignants ordinaires on va dire voilà donc j'ai noté aussi quelque chose d'important et ça c'est des choses qu'il faut que notre institution entende c'est l'intérêt du temps long pour le suivi de l'élève qu'il faut du temps pour apprendre il faut du temps pour acquérir des compétences scolaires et puis pour autonomiser un sujet jusqu'au bout c'est à dire jusqu'à l'insertion sociale et professionnelle qu'on a besoin d'emploi du temps suivi et on a aussi besoin de vous accompagner par la formation l'information et la formation voilà oui d'accord alors moi je suis à la retraite depuis quelques années j'étais enseignante en maternelle et ce que je voulais poser comme première question parce qu'il m'en est venue une autre c'est le suivi justement parce qu'à l'époque des AVS qui ne s'appelait pas encore sache c'était pas gagner le suivi ça changeait sans arrêt et pour moi j'avais un enfant autiste Asperger changer de personne régulièrement c'est pas très aidant voilà donc ça je voulais savoir si ça marchait mieux c'était ça ma première question et en vous entendant je voulais rajouter juste pas une question une remarque j'ai une fille qui est professeure de physique chimie en REP dans la région lyonnaise et les professeurs sont très demandeurs voilà d'aide extérieure de professionnels qui les étayent parce qu'ils ont déjà des enfants pour lesquels il faut bien personnaliser l'enseignement ensuite il se passe quand même dans la réalité que certains enfants ne peuvent pas être accueillis en Ulysse parce qu'ils sont en surnombre mais qu'ils sont inscrits au collège donc qu'on les dépose dans les classes comme ça et c'est vrai que les professeurs au moins pour ce genre d'établissement sont très très demandeurs d'une équipe qui les entoure c'est tout ce que je voulais dire dans votre intervention il y a deux questions alors la première je vais y répondre voilà modestement et la deuxième c'est vraiment le sujet de la conférence de madame Koudias donc je pense que elle sera vraiment développée tout à l'heure mais pour pour ce qui est de la mise en place d'un meilleur accompagnement des meilleurs suivis des élèves l'éducation nationale a expérimenté en 2018 et elle généralise depuis la rentrée 2019 le pôle inclusif d'accompagnement localisé je vais vous lire les trois objectifs qui sont ceux des pôles inclusifs d'accompagnement localisé donc c'est un accompagnement humain défini au plus près des besoins de chaque élève en situation de handicap afin de développer son autonomie et de lui permettre d'acquérir des connaissances et des compétences du socle commun le deuxième objectif c'est une plus grande flexibilité dans l'organisation de l'accompagnement humain pour les établissements scolaires et les écoles et le troisième objectif une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail alors ces objectifs c'est ce que l'on espère enfin ce qui va permettre d'être une meilleure organisation une meilleure réception des demandes voilà mais c'est à l'oeuvre mais en même temps ce que je veux dire quand on écoute le parcours de madame Donorio l'expérience professionnelle maintenant de madame Nguyen et celle de madame Traversier c'est que c'est dans la bouche de l'institution l'inclusion l'école inclusive etc on en entend beaucoup mais moi j'ai l'impression que ça me fait penser à monsieur Jourdain c'est un peu comme si nous alors monsieur Jourdain il dit 40 ans moi je vais dire 30 ans je suis un peu plus jeune que lui mais c'est un peu comme si depuis 30 ans je dis de la prose sans que j'en suce rien qu'est-ce qu'on a fait on a on a oeuvré pour mieux accueillir avec les moyens que nous avions et c'est vrai qu'on est bien conscient qu'on a besoin de temps on a besoin de de personnes humaines pour accompagner au mieux l'humain voilà donc c'est on est sur le chemin merci pour votre question il y avait une autre question alors il y a une question ici oui oui moi par rapport à à l'évolution des demandes et à l'évolution par rapport à l'accompagnement il me semble qu'au départ où j'ai commencé il y a une dizaine d'années en fait il fallait changer d'AVS chaque année parce que c'était plus voilà et que là aussi on a évolué et qu'on pense que petit à petit on a accompagné des élèves sur plusieurs années et que c'était bénéfique je pense que tout le monde à la fois les parents et et les professeurs et autres se sont rendu compte que c'était un avantage de les accompagner plus longtemps mais ça au début c'était pas ça c'est vrai bonjour je m'appelle Maëlla et en fait j'aurais une question pour vous trois c'est qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler dans le secteur du handicap du mot inclusion et notamment de l'inclusion en milieu scolaire mais qu'est-ce que vous vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est possible de le de réaliser cette ambition si oui pourquoi et dans quelles conditions et peut-être que vous pensez que en fait c'est pas possible c'est aussi une possibilité voilà qui veut répondre vous êtes sollicités toutes les trois effectivement c'est parfois possible et comme j'ai pu le dire par rapport à la situation de Maria il y a des événements qui font que parfois il y a plusieurs plusieurs composantes il y a le travail d'équipe le travail de partenariat le travail avec la famille et s'il y a un maillon qui ne tient pas à ce moment-là ça sera pas possible à chaque fois il faut que tous les maillons de la chaîne soient bien imbriqués sinon ça marche pas si par exemple la famille à un moment donné suit pas le projet du jeune le jeune n'y arrivera pas c'est pas à mon goût c'est pas possible à mon avis voilà et après il y a aussi l'insertion sociale qui qui entre en jeu c'est pas rien non plus oui oui elle a raison on ne peut pas parler d'inclusion pour tout le monde moi il m'est arrivé des des jeunes qui sont venus au lycée au niveau de l'insertion sociale ça n'a pas fonctionné donc il a fallu qu'on trouve des solutions mais le lycée n'était pas adapté pour ce jeune et parfois il faut c'est rare mais voilà enfin on on essaie par tous les moyens d'inclure mais à tout prix je ne sais pas à tout prix non il faut que je pense que quand même c'est une expérience tentée même si elle ne réussit pas à 100% il y a quand même quelque chose à en retenir même si c'est pas sur une longue durée il y a quand même quelque chose à en retirer je voudrais juste faire une remarque il me semble que la question de de Maëlla vient nous interroger quand même très profondément sur nos représentations sur ce que serait un parcours inclusif ou je ne sais comment trop le dire et il me semble que chacun de nous à un moment donné est attendu et peut trouver une place qui est vacante dans un groupe parce qu'il s'agit quand même de trouver sa place dans un groupe au fond que ce groupe se situe ici ou là dans une marge ou au coeur de toutes les visibilités au fond on s'en fout ce qui est important c'est de de pouvoir tisser des liens qui qui vont être nourrissants et humanisants et donc voilà moi ça me fait penser à ça quand même que la question de la question inclusive nous interroge sur nos représentations et pour dire des choses un peu simples sur ce qu'est réussir une vie c'est quoi réussir une vie voilà donc quelque part je me garderais bien de répondre à la question de Maëlla je la laisserais en suspens comme un trésor à creuser et à fouiller un peu tous les jours voilà bonjour moi j'avais une question par rapport à la formation en fait des AESH donc comme madame le disait tout à l'heure il n'y a pas beaucoup de bagages et d'outils je voulais savoir où c'en était cette question là d'accompagnement et de proposition de formation sur laquelle pour pouvoir accompagner il faut quand même avoir un bagage donc je me demandais s'il y avait un projet en ce sens ou est-ce que des personnes oui c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont avec la volonté l'envie tout ce qu'on peut y mettre de bienveillance ou tout ce qu'on veut mais sans quelques outils de pédagogique ou de de formation par rapport pas forcément spécifique et ciblé mais au moins un minimum je voulais savoir ce qu'il en était en ce sens est-ce que c'était prévu ou pas du tout en ce qui me concerne moi j'ai eu 60 heures de formation au début au début voilà et c'était vraiment généraliste en fait c'est jamais adapté à chaque enfant qu'on accompagne on a une vision un peu générale de chaque handicap mais voilà il faudra s'adapter à chaque enfant qu'on va accompagner parce que chaque enfant sera différent on n'accompagne pas un handicap on accompagne des élèves donc voilà notre savoir-faire fait que voilà on va faire ce qu'il faut au moment où il faut mais voilà on n'est pas on n'est pas formé pour chaque élève oui oui c'est en ce sens aussi que ma question a été c'est sûr vous n'allez pas apprendre j'en sais rien un type de handicap etc mais est-ce que vous avez un support pédagogique par exemple parce que ça reste quand même le développement de l'enfant par exemple et en fait ma question s'adressait aussi aux personnes représentantes de la mairie et tout ça c'est pour savoir si c'était en travail est-ce qu'il y allait y avoir quelque chose de proposé en ce sens d'accompagnement ou pas du tout alors dans le cadre de la mise en place des pôles inclusifs la professionnalisation des accompagnants est prévue enfin elle existe mais elle va être à mon avis plus structurée et plus généralisée ainsi que l'amélioration des conditions de travail mais en même temps ça fait un peu un écho dissonant avec ce que l'on entend des revendications des AESH aujourd'hui mais par contre moi je trouve que ce qu'il faut retenir c'est que les AESH viennent d'horizons très différents et ont des parcours professionnels et des parcours de vie très très différents ça peut être des jeunes retraités ou des personnes qui ne retrouvent plus un emploi en fin de carrière mais qui ont eu une carrière derrière eux et qui donc vont aller vers la retraite quelques années avec une capitalisation d'expérience et un emploi qu'on trouve en proximité ça peut être aussi une voie d'insertion ça peut être une reconversion et c'est une personne qui va être entre les enseignants qui sont eux formés à l'art de la pédagogie qui va être aussi en lien avec les éducateurs qui reçoivent donc une formation professionnalisante tous les orthophonistes psychomotriciens enfin tous ceux qui sont du domaine de la de la rééducation voilà et donc en fait c'est des personnes qui vont finalement être auprès du jeune des aidants des accompagnants mais ils n'ont pas besoin d'avoir tous les métiers mais ils ont une position privilégiée et c'est avec leur bagage en fait qu'ils vont pouvoir aider les jeunes lorsque les jeunes ont des aménagements de diplômes pour passer les examens donc nous on orchestre en ce moment on fait les inscriptions des examens et on a c'est vrai de plus en plus d'enfants qui ont des dossiers d'aménagement d'épreuve pour toutes sortes de difficultés scolaires handicap ou juste des difficultés scolaires et par exemple nous on a la possibilité donc de de nommer un secrétaire pour écrire ce que l'élève nous dira au moment où il fait son son épreuve moi je veille à toujours à ce que ne soit pas un enseignant le secrétaire il faut que ce soit quelqu'un qui joue ce rôle mais avec une certaine forme de neutralité voilà on a besoin d'un scripteur on n'a pas besoin d'un rééducateur ou d'un enseignant à ce moment là et le secrétaire désigné ça peut être un comment dire un un AUD voilà pardon un AUD ça peut être une secrétaire administrative ça peut être n'importe quelle personne qui est en capacité de de prendre en note ou de relire un texte voilà et c'est pas nécessaire que ce soit forcément quelqu'un qui porte toutes les étiquettes de de tous les métiers qui gravitent autour de de l'aide qu'on peut procurer aux aux jeunes qui sont dans une nécessité de d'avoir de bénéficier de cette aide voilà pour pour cette mission là après on a besoin nous quand on orchestre la vie la formation des jeunes on a besoin du partenariat enseignant professionnel de la pédagogie et puis tout les tout le secteur médico-social qui est extrêmement précieux et il nous manque dans les établissements scolaires ils ne sont pas assez présents voilà donc clairement pour aider tous ces jeunes qui sont inclus dans le milieu ordinaire nous nous avons besoin les enseignants et ça on en parlera tout à l'heure c'est la deuxième partie de votre question madame on a besoin d'être étayé formé à toute cette diversité qu'il faut prendre en charge mais en même temps on a aussi besoin des professionnels du secteur médico-social et de de temps important d'accompagnant d'élèves voilà ça c'est le monde idéal mais on est on est toujours en deçà pour le moment sur cette question de la formation vous voulez réagir ou non ok d'autres questions peut-être ou remarques bonjour je suis madame je suis référente handicap mais je travaille pour la mairie de Toulouse alors nous on est en groupe là on travaille surtout sur les écoles maternelles et là c'est pour redescendre de quelques étages au niveau de l'âge parce que ça ça me paraît important d'autant que l'école maternelle a 3 ans maintenant et on a beaucoup on a beaucoup de parents qui nous sollicitent parce qu'ils ne veulent plus entendre parler d'établissements spécialisés enfin voilà et on est les premiers à recevoir tous ces enfants et ils sont de plus en plus nombreux alors peut-être qu'en fonction de leur âge après ça va se disperser mais en tout cas nous on n'est pas du tout dans ce que vous dites c'est à dire que nous on est au complet avec des AVL parce que je suis surtout périscolaire mais en tout cas à l'éducation nationale c'est pareil enfin je dirais on a beaucoup de demandes et les parents maintenant veulent que leurs enfants aillent en milieu ordinaire on parle pas d'établissement on parle pas d'IME voilà et là je parle des maternels donc à un moment donné les AESH ou les AVL parce que nous on les appelle des AVL le L voulant dire loisir ont besoin aussi d'être formés parce qu'il y a la question du handicap certes mais il y a la question de la petite enfance aussi donc c'est comment on fait à l'adolescence à la petite enfance enfin je veux dire c'est quand même une question importante je comprends la question et je pense qu'il faut en tout cas nous on essaye de les soutenir dans quelque chose de l'ordre de la compréhension pour une meilleure appréhension après voilà je crois qu'il faut qu'on leur donne des outils et puis aussi évidemment qu'on ait confiance en eux mais ces outils me paraissent vraiment importants et puis aussi un travail de proximité je pense qu'ils sont souvent en demande mais comment je peux faire là ou est-ce que je peux vous rencontrer ou est-ce que je peux voir le directeur du CLAE est-ce que voilà cette espèce de ils sont pas tout seuls ils sont pas faut pas qu'on les laisse tout seuls il faut pas voilà il y a tout ce travail et moi j'aime bien le mot j'ai entendu beaucoup inclusion et même mais moi j'aime bien le mot ordinaire aussi je trouve que vous l'avez pas assez prononcé alors si vous pouvez en dire deux trois par là on se mourir mais bon voilà pour les nouveaux parents qui arrivent là et dans les écoles maternelles là on est parti j'ai l'impression comment ça fait dix ans un peu que je suis sur ces questions j'ai l'impression que là on a une vague alors c'est politique parce que les ministres le disent enfin les ministères le disent on va fermer tel ou tel établissement on va annoncer l'inclusion et je crois qu'ils le disent mais c'est en train de se faire au niveau des parents en tout cas voilà merci alors moi je voudrais vous dire que par rapport aux élèves que l'on suit souvent on se forme aussi tout seul avec des livres avec internet bien sûr avec les parents parce que quand on rencontre les parents mais de formation spécifique on en a très peu voilà et certainement pas assez excusez-moi on va me dire que je râle comme un bon français mais je tiens à rappeler quand même que la loi elle date de 1975 qu'elle a été renforcée en 2005 bon je sais pas quand est-ce qu'on va se réveiller à chaque fois ils changent des mots ils changent des acronymes c'est tout le temps des belles paroles mais au final ils mettent jamais les moyens donc s'ils mettent pas les moyens on peut faire des réformes régulièrement là ça va bientôt faire 45 ans moi il y a 10 ans j'ai eu 3 projets d'intégration en échec il y en a encore à l'heure actuelle bon je sais pas mais au bout d'un moment c'était juste une remarque mais bon il faut quand même un peu enfoncer le clou au bout d'un moment parce que 1975 ça date maintenant oui je suis d'accord avec vous alors au niveau des AESH il y a une formation de 1 an nous sur un jeune allié mais par contre il faut que les personnes se payent la formation ou qu'ils passent par et oui ce n'est pas l'éducation nationale qui finance donc avant donc c'est toujours pareil il y en a certains qui passent par la mission locale et pour être donc pour avoir le diplôme un diplôme reconnu mais voilà alors ça a du mal à percer parce que en fait voilà il faudrait que ce soit l'éducation nationale qui propose cette formation mais pour l'instant les formations sont très ponctuelles mon AESH doit avoir une formation par an de temps en temps sur les troupes envahissantes du développement par exemple voilà des choses comme ça mais sinon très peu de formation oui je voudrais rebondir sur la question ou l'intervention de madame effectivement les jeunes restent de plus en plus en milieu ordinaire et moi en tant qu'intervenante dans un IME nous recevons de plus en plus tard les jeunes qui ont une réelle déficience donc la réintégration en milieu ordinaire est d'autant plus difficile parce que certains jeunes ont vraiment besoin d'être pris en charge dans un groupe restreint ils se retrouvent en milieu ordinaire dans des classes avec 30 élèves c'est parfois bien trop compliqué pour eux le groupe n'est pas porteur et il amène plutôt des problèmes que des solutions je sais effectivement les parents veulent de plus en plus que les enfants restent en milieu ordinaire l'institut n'est pas bienveillant n'est pas voilà aux yeux des parents alors on a le temps encore pour une ou deux questions avant de faire une pause ordinaire j'avais une question donc la fédération mondiale des sourds donc ils travaillent sur ce thème là de l'inclusion depuis plusieurs années alors ils vont se rendre régulièrement à l'ONU il y a différentes choses qui sont organisées et c'est important ce mot d'inclusion puisque est-ce qu'on a finalement tous la même représentation de ce qu'ils représentent non le problème vient de là c'est que chacun se fait sa propre représentation et les conflits viennent de ça notamment à l'ONU donc mettons l'inclusion de côté l'intégration de côté peut-être ce qui serait bien aussi c'est de d'avoir différents critères que l'on puisse cocher finalement et se dire bon ben dans une situation voilà à la campagne il y a une minorité etc bon est-ce qu'on peut vraiment parler d'inclusion dans ces cas-là il faut finalement pouvoir faire un lien entre Toulouse et puis ces zones rurales par exemple et faire un point sur ce qui est validé qu'il n'y ait pas de discrimination d'une part qu'il y ait des choses qui fonctionnent qu'il y ait des choses qui soient adaptées des adaptations qui soient mises en place et le problème c'est on parle souvent d'options et finalement du coup en parlant d'options on ne sélectionne qu'une seule chose et le reste on l'oublie un petit peu mais du coup voilà si on parle de critères peut-être ça peut être plus intéressant je ne sais pas il y a la situation en Finlande par exemple qui peut être un bon exemple est-ce que vous avez un retour là-dessus oui moi je trouve que c'est une bonne approche parce que ce n'est pas une approche globale c'est une approche d'individualisation d'adaptation au cas par cas et c'est vrai que c'est une question de point de vue et je pense que c'est une très très bonne approche de critériés et donc de se dire qu'en fonction d'un certain nombre de critères on peut aménager une situation qui soit juste pour la personne concernée mais du coup ces critères-là ils existent et combien il en faudrait je pense je pense enfin voilà humblement je pense qu'on reposera la question à madame Codias qui est vraiment l'expert du sujet nous sommes des gens de terrain nous sommes des praticiens et voilà je pense que cette question elle est particulièrement intéressante mais je pense que c'est l'expertise de madame Codias qui nous permettra de pouvoir c'est elle qui répondra on va prendre une dernière question ici parce qu'on avait été sollicité mais n'hésitez pas à garder vos autres questions pour la seconde partie parce qu'après on fait une pause après celle-là Catherine Couser je suis présidente du GISH le groupement interassociatif scolarisation handicap et nous intervenons dans la formation des personnels de l'éducation nationale d'ailleurs je pensais je l'imaginais qu'il y en avait dans la salle mais apparemment aucun qui ne prend la parole donc moi je peux témoigner de ce qui se fait en Haute-Garonne et en gros quand même à peu près sur l'Occitanie puisqu'on a quand même beaucoup de réunions avec le rectorat déjà je souhaite dire évidemment c'est pas le Lotte-Garonne puisque Lotte-Garonne est en dehors de notre académie moi ce que je souhaite dire c'est que chaque année depuis plus de dix ans les recteurs qui se sont succédés à Toulouse continuent à mettre des stages de formation pour les enseignants sur les questions de handicap au plan académique de formation continue et que chaque année on ne remplit pas ces stages alors c'est bien beau de dire il faut de la formation il faut de la formation mais si on ne remplit pas les stages qui sont proposés on n'en mettra pas d'autres en plus c'est pas un sujet sexy le handicap donc les enseignants ils n'y vont pas volontiers malheureusement c'est ça la réalité et puis comme ça ils ont une bonne raison pour ne pas vouloir accueillir on n'est pas formé ben oui puisqu'ils n'y vont pas ça c'est le premier point le second point c'est que en tout cas nous en Haute-Garonne jusqu'à présent on intervient dans toutes les formations d'AESH et à partir de l'an prochain ces formations elles se feront en même temps enseignants et AESH mais pas le duo c'est à dire qu'ils seront séparés pour les formations pour qu'ils puissent parler librement donc ça quand même c'est des points positifs on ne peut pas dire que les choses n'avancent pas et puis on a des représentations qui sont quand même fausses on dit on ne met pas les moyens mais si on regarde les budgets ça coûte beaucoup plus cher à l'Etat de mettre des AESH et d'inclure en milieu ordinaire plutôt que de créer des établissements spécialisés et ça les gens ne savent pas mais ça je peux vous le démontrer ça coûte beaucoup plus cher le milieu ordinaire que le milieu spécialisé voilà donc c'est vraiment une volonté politique et c'est une volonté sociale donc il n'y a plus le choix on ne peut plus faire martin arrière maintenant il faut avancer on est à la queue de l'Europe il faut avancer voilà bien je propose que que votre intervention soit la conclusion de notre échange on se donne rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la deuxième table ronde merci à vous